Trois ans après le crash d'un avion de la compagnie égyptaire qui reliait Paris au Caire, un rapport révèle que l'Airbus A320 n'était pas en état de voler. Oui, c'est le journal Le Parisien qui dévoile cette information, un rapport commandé par les juges français et qui porte sur la maintenance de l'appareil. Il y a eu de multiples signaux d'alerte, mais la compagnie n'en a manifestement pas tenu compte. Guillaume Biais. Plusieurs jours avant le drame, cet Airbus A320 d'égyptaire multipliait les signaux d'alerte. Des voyants qui s'allument, des alarmes qui retentissent, mais d'après ce rapport d'experts, les pilotes n'en ont pas tenu compte. Pourtant, cet avion n'aurait pas dû décoller, estime maître Sébastien Buzi, qui défend les familles de victimes de ce crash. Il ne devait pas partir, il ne devait pas quitter le Caire, sans que la maintenance d'égyptaire intervienne pour résoudre les différentes pannes de dysfonctionnement constatées sur cet avion. Il y a eu plein d'alertes préalables qui n'ont pas été prises en compte. Certaines alertes ont été reportées par les pire l'hôtes, la plupart n'ont pas été reportées, et celles qui ont fait l'objet d'un signalement ont été traitées de manière incomplète ou partielle, et ont doute sur le respect même des procédures Airbus pour réparer cet appareil. Les personnels n'étaient pas informés des dysfonctionnements qu'ils rencontraient, et la compagnie a continué de faire effectuer les vols à cet appareil en toute tranquillité, sans se soucier d'une manière ou d'une autre de la sécurité. Néanmoins, ce rapport d'enquête se limite à la maintenance de l'appareil et ne porte pas sur les causes du crash. Pour l'Egypte, c'est entendu, la catastrophe est due à un attentat. Conclusion officielle et définitive, à l'opposé du travail des enquêteurs français.